BISMILLAH والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليمن كثيرا Aujourd'hui c'est notre deuxième rencontre et grâce à Allah et à travers le conseil que mon cheikh Ahmed m'a proposé j'ai choisi le compagnon Abu Saïd Al-Khoudouri son surnom l'a devancé devant les savants et devant presque tous les musulmans et les musulmanes il s'appelait Sa'd ibn Malik il est né, il fait partie des des Médinois, des gens de Médine donc c'est un Ansari et qu'il soit Ansari ou Muhajiri d'une manière générale je profite de l'occasion pour dire un mot sur le comportement normal juste selon les valeurs de l'islam quels comportements nous devons avoir à l'égard des compagnons du prophète a.s.w. ce n'est pas une question de personnes ou de l'histoire mais c'est un principe de la foi islamique c'est-à-dire que notre foi à l'égard de ce groupe de musulmans les premiers musulmans c'est-à-dire les élèves dont le prophète a.s.w. n'est pas une question d'appréciation personnelle j'apprécie celui-là je n'apprécie pas ben non c'est une question de foi vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé sa satisfaction vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux globalement à ce moment-là nous devons l'être et si Allah subhanahu wa ta'ala révélait des versets coraniques sur ces gens-là et ce ne sont pas des versets de loi ce sont des versets informatifs c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas soumis à l'abrogation une loi peut être abrogée mais une information ne peut être jamais abrogée ceux qui ont reçu ces valeurs et ces mérites de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est qu'à travers son savoir son faille qui savait le passé et l'avenir savait qu'il allait mourir dans la foi et surtout aussi c'est un ordre du prophète il a dit n'insultez jamais mes compagnons si l'un de vous si l'un d'eux a donné si l'un de vous a fait une aumône énorme dans une version de la taille de la montagne de Uhud cette aumône n'atteindra jamais l'aumône d'un compagnon qui est égal à un moud c'est-à-dire 600 grammes voire la moitié du moud c'est-à-dire 300 grammes si un compagnon donne 300 grammes c'est mieux que vos tonnes que vous allez dépenser tellement c'était des gens qui ont titillé la sincérité et les plus hauts degrés les plus hauts degrés de foi Ibn Abbas a dit la station de l'un d'eux si vous voulez la présence de l'un d'eux à côté du prophète est meilleure que 40 années d'autres personnes c'est-à-dire l'arabe lorsqu'il dit ça ça ne veut pas dire 60 minutes mais un moment un moment de vie à côté du prophète vers plus que 40 ans ça c'est la vie d'Ibn Abbas ce n'est pas le mien Abou Saïd al-Khoudouri plutôt on a rencontré cet homme d'une manière exceptionnelle quand il avait 13 ans son père Malik l'a présenté à présent durant la cérémonie d'engagement à la bataille au Houd et le papa d'ailleurs il est mort à Au Houd a dit au prophète alayhi salatu salam mon fils est solide engage-le avec nous l'engager ce n'est pas pour aller à Disneyland l'engager pour subir une bataille dure qui était dure à l'égard des musulmans et c'est le papa qui proposait son fils et il disait parce que voilà c'est ça la valeur des compagnons ils savaient que cette religion devait vivre survivre et persévérer jusqu'à la nuit des temps et c'est pour ça ils se sont sacrifiés c'est ça la valeur de ces hommes ils se sont sacrifiés pour nous pour qu'aujourd'hui nous dans l'aisance et la facilité que nous avons nous vivons notre islam alhamdulillah qu'Allah vous préserve et il ne faut pas oublier ceux qui ont fait cet effort et le prophète a regardé et il a dit non il n'est pas il n'est pas assez solide il n'est pas le prophète savait que ça va être dur et il ne l'a accepté et c'était la dernière fois qu'il sera refusé et depuis lors il était tout le temps présent radiyallahu anhu jusqu'à sa mort qui était en 73 de l'Egypte il est né 10 ans avant l'immigration donc 10 ans avant l'immigration 73 ans après l'immigration donc il est mort à l'âge de 83 ans c'est parmi l'un des grands savants mais son état exceptionnel c'est que il faisait partie de sa deuxième catégorie de compagnons c'est à dire les moyens compagnons ou si vous voulez les jeunes compagnons mais qui étaient une référence du savoir on a eu de lui à peu près 1170 hadiths pour vous dire que cet homme qui était qui était un habitant de Médine et avec son intelligence il a réussi à acquérir un savoir exceptionnel malgré l'état d'orphelin qu'il était où il était à la mort de son père ou après le martyr de son père il raconte Abu Sa'id Khuduri raconte notre père est mort à Ohud et je suis venu vers le prophète alaihissalatou salam j'avais cette il lui dit je voulais lui demander de l'aide parce qu'on avait rien ce qu'il ne savait pas c'est que le prophète alaihissalatou salam lui aussi était totalement démuni et lorsqu'il a vu la souris et puis le prophète alaihissalatou salam lui a donné un message général en disant celui qui se suffit d'Allah Allah lui donne la satisfaction littéralement celui qui cherche la richesse auprès d'Allah il l'aura et celui qui s'abstient à faire de la mendicité Allah le préserve et Abu Sa'id al-Khuduri a compris comme si c'était un message dirigé vers lui c'est à dire que le prophète l'a ciblé c'était lui le concerné et il l'a pris comme tel il n'a rien demandé un jour il a demandé au prophète alaihissalatou salam quels étaient les gens les plus éprouvés et le prophète alaihissalatou salam lui a répondu les prophètes et il lui dit et après il a dit les hommes les hommes pieux jusqu'à ce que l'un d'eux est éprouvé par la pauvreté c'est comme si quelque chose encore une nouvelle fois c'est comme si le titi avec l'éducation il lui dit que peut-être la pauvreté est une épreuve une difficulté et que ça ne veut pas dire que que tu es oublié par Allah subhanahu wa ta'ala peut-être pauvreté rimerait et se concorder ou aiderait à une autre réussite à une autre richesse et Abou Saïd l'a trouvé c'est la richesse du savoir des fois c'est un peu difficile avec l'aisance de la vie la facilité de la vie lorsque tout est facile c'est un peu difficile d'aller acquérir le savoir le savoir mérite réellement beaucoup de patience cher Ahmad a choisi Hafidallah a choisi Abou Saïd pour nous dire ce petit message qu'en quoi s'il y a un domaine où il faut réellement manifester la patience c'est dans le chemin de la quête du savoir on a entendu des compagnons du prophète qui ont parcouru l'Arabie pour apprendre un hadith ou deux hadith il y a un compagnon qui est allé en Syrie de la Syrie en Égypte de l'Égypte à Médine en allant auprès de la personne qui a ce hadith et à la fin il l'a trouvé un hadith pour ça ce n'est pas une règle dont chaque génération il devait avoir une partie des croyants et des croyantes une partie des musulmans pour un peu se désintéresser un peu de ses brillances de la vie et pour se donner un peu à se savoir autrement cette chaîne du savoir musulman va se rompre donc soyez un maillon de la chaîne du savoir qui au début a commencé par le prophète et il va finir au jour du jugement dernier un des grands savants de Médine a dit il avait le statut de le sofa c'est à dire ces gens qui vivaient dans le côté nord de la mosquée de Médine c'est à dire à l'opposé de la Qibla la Qibla était plein sud et le plein nord c'était une partie que le prophète a réservé à ces pauvres qui ont choisi ce côté la majorité était des muhajirines des émigrés de la Mecque de la Mecque et d'ailleurs mais Hanes il n'était pas de la Mecque il est de Médine ça veut dire il avait de la famille mais lui il a préféré aussi intégrer ce groupe parce qu'il avait un but le premier but c'est le savoir le second c'est l'éducation le troisième la bonne compagnie la quatrième vivre dans une mosquée la cinquième chaque jour et chaque soir rencontrer la beauté le visage et la personne du prophète et la sixième avoir toujours la primauté des enseignements de notre prophète il ne voulait rien lâcher il voulait avaler dévorer le maximum du savoir islamique et c'était une grande une grande éducation de vivre avec avec ce groupe de ahl-sauf un jour le prophète alayhi salatu salam est sorti et il a entendu des voix et par curiosité je ne sais pas est-ce que j'ai le droit de dire par curiosité l'essentiel il est venu il est venu alayhi salatu alayhi salatu alayhi salatu alayhi salatu et il a vu ces gens à l'eau au sofa peut-être il y avait un voile ou une petite porte il a poussé cette petite porte ou ce voile et il a vu que ce groupe était là en train de chuchoter et il a dit qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites il dit parmi nous il y a quelqu'un qui lit le coran et il fait des invocations pour nous il a dit restez restez avant de partir il a dit restez dans cette séance et continuez à faire ce que vous faisiez puis il a dit il a dit il y a le verset coranique qui dit et fait preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent Allah matin et soir désirant sa face et le prophète était fier de ces gens là il a dit les louanges la grâce sont rendues à Allah qui m'a ordonné à préserver la compagnie de ce groupe et à être avec ce groupe ça veut dire parmi eux il y avait des gens exceptionnels il y avait des gens que vous connaissez certainement il y avait Bilal il y avait Abu Huraira Abu Huraira était presque le responsable de ce groupe et celui qui s'occupait qui faisait l'intermédiaire il y avait beaucoup de compagnons qui vivaient dans la pauvreté totale je ne crois pas que vous avez connu une pauvreté comme celle-là ils avaient honte de venir vers le prophète alayhi salam ils avaient honte de venir auprès des musulmans dans la mosquée tellement des fois ils portaient un seul tissu des fois ils n'a tannié même pas leurs genoux à vous d'imaginer un morceau de tissu et des fois lorsqu'il était sale ils avaient de la peine à se nettoyer à cacher leur nudité ils vivaient quelque chose de terrible et ils souffraient et le prophète alayhi salam souffrait avec eux tout ça parce que ils ont fait un sacrifice ils ont voulu la proximité ils ont voulu être les voisins les voisins du prophète Mohamed alayhi salam lui il avait un côté les chambres de ces femmes étaient à un autre côté et eux ils avaient pris comme je vous l'ai dit au début le côté le côté nord ce qu'ils mangeaient les dates et demain les dates et après demain les dates et hier les dates et avant-hier les dates et des fois le prophète alayhi salam ordonnait les hommes mariés installés de prendre chacun un homme parmi eux pour qu'il aille manger un repas normal et des fois les gens de Médine tellement ils étaient nombreux qu'ils ne pouvaient pas les doigts d'Allah alayhi un jour Fatima et Ali ont voulu de l'aide et il a dit comment vous voulez que je vous aide vous et j'ai le sofa je ne peux pas ils ont la priorité à travers ce groupe d'ahel au sofa les grands compagnons ce sont eux qui ont défendu la communauté musulmane et l'islam durant cette période où le prophète alayhi salam était là mais la deuxième est venue et la troisième ces petits compagnons ces moyens compagnons c'est eux qui étaient les références par la suite chacun s'est spécialisé dans un domaine il y avait les jurus consultes il y avait les exégèses les exégèses les gens du tafsir il y avait les gens du hadith chacun s'est spécialisé dans un domaine et c'était les références de l'islam je ne vous demande pas de vous créer des gens de sofa comme eux mais c'est mon droit de vous demander aussi de s'investir aussi selon vos possibilités et vos moyens en prenant un chemin en répondant à un besoin ou à une demande à une urgence c'est-à-dire soyez actifs vous aussi entrez aussi dans cette conjugaison du mouvement des musulmans et des musulmans soyez présent et faites à ce que cette chaîne de valeurs des hommes exceptionnels ne s'arrêtent jamais certain il y a beaucoup parmi les premiers mais il y a encore une partie parmi nous qui feront aussi ce devoir de perdurer de préserver cette chaîne du savoir ça demande beaucoup de sacrifice ça demande beaucoup de savoir un jour quelqu'un je vais conclure par deux paroles dites par Abu Sa'id de khuduri un jour quelqu'un lui a demandé des conseils il lui dit attache-toi à la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est le sommet de toute chose et fais l'effort pour l'islam à l'époque c'était le jihad à notre époque c'est faire l'effort c'est notre jihad c'est-à-dire faire un effort faire un effort participer à un effort par rapport à votre famille à votre communauté et petite et grande et attache-toi à l'évocation d'Allah wa alayka bi zikrillah et récite le Coran parce que c'est ton âme qui te monte vers le ciel ce rappel c'est aussi ton rappel dans la terre ceux qui vivent avec toi qui profitent de toi qui sont en relation avec toi tes mérites ta valeur auprès des autres c'est selon le dhikr que tu fais aussi et attache-toi aussi au silence ne parle pas à tort et à travers ainsi tu vas dominer le shaitan tu vas triompher sur le shaitan il a dit aussi radiallahu an ça c'est grave il s'adressait à la génération des successeurs al-tabi'in il a dit vous vous faites des choses selon vous elles sont plus minces que le poil qu'un poil vous faites des choses c'est-à-dire des fautes des erreurs selon vous quand vous jugez ces erreurs elles sont plus minces qu'un poil durant la vie du prophète alayhi salatu salam nous on croyait qu'elles étaient des péchés majeurs de petites choses je ne vais pas vous donner des exemples seulement voilà c'est que il n'y avait pas beaucoup de péchés certes il y avait à Médine mais il n'y avait pas énormément la rue de Médine était propre très propre mais la vue où nous vivons aujourd'hui par rapport à celle de Médine pour vous dire que si Anna c'était là qu'est-ce qu'elle aurait dit pour ça que s'il vous plaît faites attention ne vous montrez jamais très facile à convaincre par rapport au péché soyez vigilant ne regardez jamais même les péchés mineurs ne les dénigrez pas donnez de l'intérêt et de la gravité à la petite faute ainsi au moment de la grande lorsque la grande faute s'expose à vous vous allez l'éviter spontanément la taqwa la crainte est une éducation de longue haleine il faut la construire depuis les fondations jusqu'au sommet Inch'Allah Barakallahu Fikum wa jazakum Allahu khayr wa jazakum wa s-salamu wa rahmatullahi wa barakatuh ayin t'khoziyam ghancon Inch'Allah wa s-salamu wa s-salamu